Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Délices et Malice. Ah, et très chers amis internautes, alors Sabrina, on continue toujours ce voyage ? Exactement, Edwige, nous partons direction les paillettes, les strass, les étoiles, les stars, nous partons destination... Les Etats-Unis ! Alors tout de suite, générique, on se retrouve après pour la recette du mois. A tout de suite ! A tout de suite ! De retour sur le plateau de Délices et Malice, alors tout de suite, découvrons la fameuse recette du mois. Les Nuggets maison et leur sauce barbecue ! Tout à fait Edwige, alors pour cela, tout simple, déjà Edwige, tu vas allumer la plaque. Oui, tout à fait. Chers amis internautes, vous vous procurez dans le commerce de l'huile de friture, tout simple, standard. Donc il vous faut également des escalopes de poulet, vous pouvez aussi nous prendre des aiguillettes de poulet, ce que vous trouvez dans le commerce, mais évidemment pour des Nuggets de poulet, on va prendre du poulet. Bah oui, tout à fait. Donc Edwige, nous allons faire ça ensemble. D'accord. Voilà, donc nous allons en prendre une chacune. Voilà. Alors je regarde comment tu veux couper les morceaux, Sabrina. Je vais te faire voir ça. Tu vas voir, c'est très simple. Comme je l'ai dit, tout le monde peut réaliser ça chez soi. Voilà. Même moi ! Alors, on prend son escalope, déjà on va la couper en deux, comme ceci, pour avoir un maximum, quelque chose, on va dire de régulier. Tu me connais, je suis très maniaque, donc je veux quelque chose de régulier. Donc là par exemple, un petit morceau, tout simple. Ah bah voilà ! Là, un petit morceau, tout simple. Attention, on ne fait pas des trop petits morceaux, les Nuggets doivent être quand même... Je te regarde, Sabrina. Voilà, là j'ai un Nugget. Là aussi. Et les petits bouts, on en fera peut-être quelque chose après. D'accord. On ne jette rien en cuisine, on récupère. Donc vous faites vos petits morceaux avec votre escalope de poulet. Donc on essaye de faire ça au mieux, hein. Bon, voilà, hein. Des bonnes escalopes quand même, Sabrina. Tout à fait, Edwige. Tu peux mettre tes morceaux préalablement coupés ici. Je vais en prendre une autre. Maintenant que nous avons nos petits morceaux d'escalope de poulet prêts, nous allons passer à la réalisation de notre chapelure. Donc je vais vous donner un petit truc pour, si vous n'avez pas de chapelure chez vous, un petit truc tout simple pour faire de la chapelure que je vais faire immédiatement. Alors, pour cela, vous avez besoin d'un torchon. Donc un torchon, évidemment, propre, hein, ça tombe de sous-de-sens, hein. Donc, vous mettez votre torchon comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez des biscottes tout à fait standards que vous trouvez au commerce. Que vous mettez dans votre torchon, comme ceci. Voilà. Je mets ma biscotte dans mon torchon. Je referme mon torchon. Je prends mon rouleau à pâtisserie. Bon, si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie chez vous, vous pouvez très bien prendre, je ne sais pas, moi, n'importe quoi de lourd. Il y en a qui, carrément, prennent des galets sur la plage, vous ramassez des galets. Bah, pourquoi pas faire votre chapelure avec les galets. On y va, on se lance, hein. Sois donc créatif et fou. Alors, moi, bon, là, j'ai de la chance. J'ai le rouleau à pâtisserie. Donc, je vais me pousser ceci. Donc, ça, je crois, ça vous donne absolument une astuce. Absolument, Edwige. Donc, à ce moment-là, je roule. Vous entendez-le ? Et je roule. Il ne faut pas essayer d'y aller, hein. Ah, bah, ça, c'est sûr, hein. J'y vais, là. Voilà. À ce moment-là, tout simplement, je prends mon assiette et je vais récupérer ma chapelure. Nous n'avons pas assez pour faire tous les nuggets. Oui, en tout cas, je ne m'attendais pas à ce résultat-là. Ah, bah, ça prend très vite forme. On va recommencer la même étape. Toutes les forces. Voilà. On replie son torchon comme ceci. Voilà. On prend son rouleau à pâtisserie. Et on y va. Alors, n'hésitez pas à prendre votre temps. Si vous voulez une chapelure parfaite, qui n'ait pas de gros morceaux, tout ça, évidemment, vous prenez bien votre temps. Vous passez bien sur la biscotte, hein. On doit bien l'entendre. Jusqu'à ce que, justement, on n'entende plus ce petit craque. Voilà. Tant qu'on entend le bruit, c'est que ce n'est pas bon. Et là, dès que je commence à sentir que c'est bien écrasé, je roule. Comme ceci, Edwige. Alors, je recommence la même opération. Rien de plus simple. On fait bien tout tomber. L'expression favorite d'Edwige de la saison 1. On n'en laisse pas une goutte. Absolument. On va dire une guillette. Oui, pour aujourd'hui, ce sera une guillette. Alors, tu me connais, je suis perfectionniste. Et ça savait que ça allait te déranger. Ah oui, ça, je vais le retirer. Ça, pour moi, ce n'est pas assez broyé. Là, on a quelque chose de correct. Donc, comme vous pouvez le voir, chers internautes, je vous fais voir. Parfait. Alors, comme nous avons énormément de nuggets, Edwige, nous n'allons pas écraser l'intégralité du paquet de biscottes. Nous allons mettre de la chapelure que je me suis procurée au commerce, que je vais mélanger à ma chapelure que j'ai fait là à l'instant. Donc, voilà, pas plus simple que ça. Voilà. Je mélange ma vraie chapelure. Donc, voilà, nous avons notre chapelure de prête. Pas plus simple. Donc, nous allons rouler nos nuggets dans la chapelure. Alors, pour cela, pas plus simple. Edwige, tu prends un morceau. Je vais enlever ça. Et je roule. Je vais retirer les gros morceaux. De toute façon, dans la cuisine, il ne faut pas avoir peur de salir les mains. Bon, l'incipal, c'est que ça prenne bien. Voilà. Regarde. Regarde tout ce qui se dépose sur mon magnifique nuggets. On va se régaler. Tout à fait. Alors, c'est à ce moment-là que je vais prendre cette assiette-là. Je pose mon nuggets, que je vais saler, évidemment, des deux côtés. Voilà. On peut également le poivrer, vu qu'Edwige adore le poivre. Tout à fait. Voilà. Voilà. Notre premier nugget. Premier nugget de prêt. Alors là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Edwige ? Eh bien, tout simplement, le plonger dans la friture. Voilà. Donc voilà, Edwige, nous avons notre premier nugget. Notre tout premier nugget qui est parfait. Absolument, Edwige. Donc, nous allons en faire un autre. Parce qu'un nugget, ça fait un peu léger. Ah oui, quand même. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la plaque. Et on va y mettre nos petits nuggets prêts. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est parti. On recommence le processus. Prends ça. Voilà. Je prends mon nugget. Que je roule bien dans ma chapelure. On mélange. On mélange. Ah oui, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Et même insister. Tu peux me redonner l'assiette, Edwige ? Alors, je vais en faire plusieurs. Pose-les. Je vais en faire plusieurs. Et après, je vais te laisser en faire. Ouh là là ! Tu vois, regarde. Il n'y a rien de plus simple. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Hop. C'est très rapide, en tout cas. Oui, c'est très rapide. Et les enfants adorent ça. Donc, surtout, n'hésitez pas. Vous savez très bien, tous les enfants, Maman, Papa, est-ce que je peux aller au fast-food ? Tout ça. Donc, vous voyez qu'on peut faire venir le fast-food chez soi. Et il est meilleur. Ah bah, maison, c'est toujours meilleur. Je peux en faire encore quelques-uns. Amuse-toi, Sabrina. C'est quelque chose que, justement, on peut même faire avec les enfants. Donc, c'est vraiment un truc agréable. C'est vraiment un truc agréable à faire en famille. Et en plus, ça prend ce régal. Alors, que demande... On ne peut rien demander de plus. Allez, un petit dernier. Vraiment petit, en plus. Voilà. Donc, je vais te prendre ton torchon, Edwige. Vas-y, ça va, là. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que je vais saler. Tu veux que j'en fasse d'autres ? Mais, vas-y, amuse-toi, Edwige. Ça va mon tour, maintenant. Tout à fait. Hop. Je sels, je poivre. Je vais te donner l'assiette dès que j'aurai fini. Je vais les mettre sur ma plate. Eh bien, vas-y. Ce qui est très important, de saler et poivrer des deux côtés. Voilà. Donc, nous avons nos nuggets prêts. Prêts. Plus qu'à mettre. Saler, poivrer. Absolument. Plus qu'à mettre dans l'huile de friture. Ce que je vais faire tout de suite. Donc, attention à l'huile de friture. C'est dangereux. On y va doucement. On va commencer à entendre un petit crépitage. Tout à fait. On va essayer de faire voir ça à nos internautes. Voilà. C'est super. T'as vu ? Ouais. Et c'est très, très rapide. Ouais, ouais. Donc, justement, je vais retourner mon nuggets. Eh bien, voilà, chers amis internautes, que nous venons de mettre nos petits nuggets à frire dans l'huile. Ce que je vous propose, c'est un petit récapitulatif des ingrédients. Et on se retrouve tout de suite après, quand nos nuggets seront cuits. A tout de suite. A tout de suite. Pour réaliser les nuggets maison et leur sauce barbecue, il vous faut des escalopes de poulet, des biscottes, du sel, de l'huile pour friture, un peu de ketchup, un peu de moutarde, un peu de vinaigre, et un peu de sucre. De retour sur le plateau de Délices et Malice. Alors, tout de suite, découvrons nos nuggets cuits. Magnifiques nuggets prêts à être dressés. Et à être mangés, Sabrina. Oui, ne t'inquiète pas. Mais avant, je vais aussi réaliser la sauce barbecue qui vont accompagner nos petits nuggets. Pour cela, rien de plus simple. C'est une opération qui va très, très vite. Il y en a beaucoup qui sont friands de la sauce barbecue. Et en fait, c'est très, très simple à réaliser. Vous allez voir, il faut vraiment très peu de choses. Donc, pour cela, j'ai besoin de ketchup. Alors, je vais faire la place. Je vais mettre ça ici. Voilà. J'étais en dessous de moi, on est ça. Je vais prendre une cuillère. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et on va. Et six. Six cuillères de ketchup. Ensuite, je prends deux cuillères de moutarde. Une. Et deux. Ensuite, je prends deux cuillères de vinaigre. Une. Et deux. Et pour finir, je vais mettre deux cuillères de sucre en poudre. Une. Et deux. Et il n'y a plus de la mélange. Et voilà. Une super sauce barbecue. Alors, maintenant que j'ai ma sauce barbecue, et bien, on va dresser tout ça, Edwige. Oui, tout à fait. Alors, je prends mon assiette. Alors, évidemment, nous, nous recommandons d'accompagner les nuggets maison et leur sauce barbecue avec des frites. Bien sûr, oui. Donc, nous avons préalablement fait cuire un peu de frites pour le dressage. Donc, voilà ce que nous vous recommandons. On va prendre un ou deux petits nuggets. Je vais en mettre comme ceci. Edwige, peux-tu retirer la sauce s'il te plaît ? Merci. On va mettre deux nuggets ici. On en a même mis trois parce qu'ils sont petits. Un autre ici. Là. Et un autre ici. Ensuite, je prends un petit peu de mes frites. Attention, c'est chaud. Voilà. On met un petit peu de frites au milieu. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour le style, Edwige, soyons fous. Soyons fous, Sabrina. On se munit de petits ramequins très pratiques pour ce genre de choses. Dans laquelle, je vais déposer ma sauce barbecue. Comme ceci. On va essayer de faire un peu du vraiment parfait. Tiens, il y a un petit trou là. Voilà. Sabrina aime la perfection. Le style là. En reprenant un petit peu de nuggets. Comme ceci. Voilà. Notre assiette. Tout à fait. Spécial Etats-Unis, nos magnifiques nuggets maison et leur sauce barbecue. Je suis pressée de manger, Sabrina. Eh bien, très bien, Edwige. Mais avant que tu te régales, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous souhaitez nous contacter, vous nous envoyez vos mails à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà. On vous dit au mois prochain pour une nouvelle destination, Sabrina. Et une nouvelle recette, Edwige. Eh bien, oui, tout à fait. Au mois prochain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501